la même épreuve. Les groupes de parole organisés par la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer sont organisés par la LISCA tous les derniers mardis de chaque mois et ces groupes se réunissent régulièrement et sont animés par des professionnels, dont un psychologue. Nous faisons aussi des accompagnements en soins de support. La LISCA propose de nombreuses activités visant à aider les personnes à se ressourcer et à retrouver un bien-être et une confiance en soi. Souvent mis mal par la maladie et les traitements. Donc, ces soins de support, ce sont des soins sociaux-esthétiques, en général accompagnés par des associations de femmes. Nous leur proposons aussi des activités physiques adaptées. Nous leur donnons des conseils en nutrition. Ils le soutiennent psychologiques avec les groupes de parents. Nous faisons aussi des accompagnements sociaux pour le retour ou le maintien dans l'emploi. La Ligue Contre le Cancer intervient pour faciliter le quotidien des personnes malades et favoriser leur réinsertion professionnelle. La LISCA multiplie ses actions d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de promotion du dépistage organisé des cancers et continue de développer des aides et soutiens auprès des malades atteints de cancer. Nous remercions à travers l'État du Sénégal, le Président de la République, son Excellence, M. Magissa, pour son soutien indéfectible dans la lutte contre le cancer. Madame la ministre, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour la subvention accordée à notre projet de soutien et de formation qualifiant pour malades du cancer et anciennes malades. Cet acte financier d'un montant de CFA de 10 millions nous permettra de mener à bien notre initiative qui vise à accompagner les malades du cancer en rémission et leur réinsertion professionnelle. Cet appui nous est précieux et nous permettra de poursuivre notre mission auprès des patients du cancer. Je vous remercie, Madame la ministre, pour le soutien et la confiance que vous avez toujours apporté à la LISCA.